En le nom du Seigneur Jésus-Christ, à sa gloire et à son honneur, nous sommes venus s'humilier devant toi. Amen. Voilà. Nous sommes très contents de lire ce livre profond du Saint-Serviteur de l'Éternel, Job. Là où nous avons lu des longs versets. Cela veut dire du verset 8 jusqu'au verset 38. Et nous allons écrire ça en bas. C'est très important. Les choses que Job demandait à l'Éternel sur ce qui s'est passé dans sa vie, quand il était là couché couvert de l'ulcère, ce que le Seigneur a permis au malin de lui faire pour montrer au malin que non, c'est un homme juste et qui croit à moi. Dans son intérieur, dans son âme, dans son réceptacle, il tue ça de moi. Et Satan lui a acquisé comme il nous acquise chaque fois de nos faiblesses, de nos fautes, de nos horreurs, de nos échecs. Vous comprenez ? Dans les choses de Dieu, il lui a acquisé que non, il a une vie facile. Je te l'ai dit que non, si tu me le donnes, je le ramènerai à te maudire en face. Mais Dieu a dit que non, je te le donne. Fais tout ce que tu peux faire, mais ne touche pas à sa vie. Vous comprenez ? Et le diable est allé là-bas, il a tout pris. Vous comprenez ? Parce qu'il était un homme riche, avec de l'élevage, il avait de grands champs. Vous comprenez comme on pouvait dire en anglais, donc cela veut dire des femmes. Oui, donc il produisait, il avait tout. Il avait des belles filles, de beaux garçons. Dieu a permis que ces filles puissent mourir. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses champs. Et là, comme ça, on a dit là, c'est brillé. Il parle comme ça, là, il sauterait sans passer, ils ont tout mangé. De l'autre côté, oh, les vaches ne sont plus là-bas. Et le mouton, il a tout perdu. Et il était là, lui-même, couvert de luxeurs. Malade à Maba, au Toyebi, au Konoyama, à Akobimisa Mai. Donc cela veut dire, il s'est dit, voilà. Donc cela veut dire, il prenait un tesson pour, cela veut dire, parce qu'il y avait des démansés gens. Et l'eau sortait, vous connaissez, de la lèpre. Donc c'est comme une malédiction. Alors ce frère, ses amis, venait et disaient que non, l'éternel ne pouvait pas permettre qu'il était plus. Ça, c'est la malédiction. Vous comprenez donc ça, ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui est sous la disgrâce. Même sa femme bien-aimée, elle s'est approchée. Elle a dit, oh, ta situation de fait qu'elle s'empurait. Maudit Dieu et tu mères. Comme le diable vient toujours rapidement derrière la femme. Vous comprenez? Si tu n'es pas un homme bien assidu sur les matières, tu vas écouter ce que les femmes te disent. Si cette femme-là ne se dispose pas en prière à l'écoute de la parole de Dieu, le diable utilise la femme chaque fois. C'est pourquoi vous, nos sœurs, abandonnez-vous à la parole et à la prière et chantez des louanges par des cantiques spirituelles. Et cela vous amènera toujours à parler des choses qui édifiera. Vous serez la source des proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31. Vous comprenez? Une femme de bonheur, de grâce. Voilà, donc c'est un peu ça. Une femme de bénédiction qui apporte le bonheur. Donc c'est un peu ça. Et la femme de Job, le diable est venu par elle. Et elle a prononcé ça à son mari. La situation ne fait que s'empirer. Tu ne peux mourir, Dieu est mouru. Qu'est-ce que tu attends? Il n'y a rien plus. Tu n'as absolument rien. Donc tu n'attends qu'elle a mort parce que Dieu ne peut pas permettre toutes ces choses. Cela veut dire l'éternel t'a abandonné. Vous comprenez? Mais Job a dit, oh, je sais que mon rédame terre est vivant dans les derniers jours. Alléluia. Voilà. Ce que nous nous voulons, regardez les équities et restez-y et prononcez ça sans doute comme Marie et Marthe. Marthe était là. Son frère était mort. Il y avait quatre jours passés. Et quand le Seigneur s'est présenté, il a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais je sais que dans les derniers jours, il résistera. Vous comprenez? Quand? Quand le Rédempteur, alors que le Seigneur était là, il a dit que je suis le chemin et la vie. Celui qui croit dans moi, il vivra quoi qu'il mourra. Est-ce que vous comprenez? Et où est-ce que vous lui avez intérêt? Non, mais il est déjà mort et il s'est empuré. On a intérêt à quatre jours passés. Montrez-moi l'âme. Et il est allé là-bas. L'Azard sort. Vous comprenez? C'est Sorge que nous allons parler. Et Job a répondu à sa femme. Vous comprenez? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris que le nom de l'Éternel soit béni. En ce même moment, il y a un tourbillon. Vous comprenez? Qui était descendu comme la nuit qui était descendue le 28 février 1963. Et nous avons vu que non, c'était sous forme d'un tonnoir. Et les gens de ce monde, ils ont vu comme, ah, mon père Pakaïna. Comme les gens pouvaient dire, comme nous avons vu, les imitateurs le font aujourd'hui. Voilà. Mais ce jour-là, il y avait un témoin vivant. Vous comprenez? Il y avait une représentation légale du ciel qui se tenait au-dessus de la montagne. Comme la promesse était que les clercs sortent de l'Orient, c'est brave, se montraient à l'Occident. C'était aux États-Unis d'Amérique. Et ce jour-là, nous avons vu que les seigneurs se sont descendus dans la nuit, selon la promesse des actes anges. Vous comprenez? Le jour de l'ascension, car le Seigneur montait au-preuve, verset 9 jusqu'au verset 11. Et les anges disaient aux disciples, oh, mes Gaïliens, pourquoi restez-vous? Regardez au ciel de la même manière que vous lui avez vu monter au ciel, de la même manière qu'il reviendra. La Bible dit que quand il montait, quelque part-là, il était devenu nué. Vous comprenez? Et quand il était venu, ce jour-là, c'était cet entonnoir-là que Job a reçu sa restauration. Et ça fait quoi? Tourner tout autour de lui. Vous comprenez, cette tourbure, Dieu a restauré Jean. À cause de quoi il était attaché à la parole de l'Éternel. Il n'a pas voulu maudire Dieu. Parce que, quel que soit qu'il était trop riche, sa pensée, sa foi, son espérance n'était pas basée sur ses richesses, mais c'était sur la parole de l'Éternel. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il servait Dieu avec crainte. Les horreurs de faute peuvent parvenir, mais cela n'a pas éloigné Job de son Créateur. Il s'attachait à la parole. Il cherchait l'interprétation nette et claire d'Éternel, étant lui-même, il était le serviteur de Dieu. Il ne voulait pas mélanger sa pensée à la pensée de Dieu. Ce que vous comprenez, c'est ce qui faisait que Dieu était fier de son serviteur Job. Et nous avons lu, quand l'Éternel est venu, posant toutes ces questions, c'était à cause de ce que ses amis lui disaient tourmenter son âme. Remarquez, après sa restauration, Dieu a dit à ses amis, qui étaient aussi des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il leur a dit, vous devez aller à Job, mon serviteur. Ce que vous comprenez, mon serviteur Job, et il priera pour vous. Alors qu'ils étaient là, ils pouvaient aller prier, demander pardon à Dieu, mais Dieu a dit, pour que je puisse exaucer votre pardon, allez-y voir, moi, dans la chair humaine. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi, dans la simplicité, Zacharie a dit, mes yeux ont vu ton salut. Dans des bébés, il a vu l'accomplissement de la venue, du prophète majeur, qui devait prendre sa place, qui, Jean baptise son propre fils. Il a vu l'accomplissement du Messie, qui devait venir conforme à la promesse. Vous comprenez ? Déjà, le chapitre 3, verset 15. Sa postérité, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Vous comprenez ? Donc, c'est ça, c'était la venue du Christ. Alors que la femme n'a pas une sémence, c'est le mystère de Dieu. C'est comme ça, qu'on peut s'asseoir et comprendre ces choses, que non, Dieu fait des choses, d'une manière mystérieuse, qui échappent à l'intelligence, à l'intellect. Ce que vous comprenez ? À la théologie. Et parce que la théologie n'a jamais produit la foi. Mais c'est la révélation qui produit la foi. C'est pourquoi nous parlons de foi illusoire et de la foi révélative, dont l'apôtre Paul a donné des définitions. Vous comprenez ? Des seules qu'on ne voit pas, c'est ça, des choses mystérieuses, que l'Éternel parlait à Job ici. Et le Seigneur allait là-bas, dans la profondeur de la terre, pour appeler l'hasard des sortures. Parce que dans ce temps-là, comme il vivait avec le sang de brebis et de tourterelles, de sang de bouc, de sang des agneaux, des animaux brefs, qui étaient dignes d'offrir ça à Dieu, des moutons. Et nous avons vu que non, tout le monde dans ce temps-là, cher bien-aimé, quand vous mourrez, parce que l'animal n'avait pas l'âme, pour sauver l'âme de l'homme, son sang n'est pas compatible, c'était simplement le type du grand agneau qui devait venir, le juste, Christ, pour donner sa vie, pour qu'elle ait son sang, qui est le sang redempteur. Vous comprenez? Donc nous avons vu que non, et tous quand ils mouraient, ils allaient en bas. Vous comprenez? Donc pourquoi? Parce que celui qui nous condamne, celui qui a pris cette place-là, de juger les fils et les filles de Dieu, ils étaient là, ils les condamnent. Et Dieu a permis que cela soit ainsi jusqu'au jour que l'agneau est venu et il a payé les prix. Et quand le Seigneur est allé là-bas, comme il avait le pouvoir, comme nous venons de lire dans Job 38 ici, vous comprenez? De tout contrôler, dans les profondeurs, dans toutes les dimensions, il avait toutes les capacités là, il était en contact, en communion, du septième jusqu'au cinquième. Il contrôlait tout. Et il est allé là-bas quand Marthe parlait avec lui et d'autres personnes. Ils ont dit, oh, il n'était pas là quand Lazare mourait. C'est pourquoi il est en train de pleurer. Et les pharisiens des Escribes, ils disent que son ami est mort. Nous allons voir ce qu'il va faire. Il va échouer lamentablement ceux qui cherchent d'aller là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il veut faire quoi? Il veut faire du ressuscité. Ah! Nous allons voir. Et le Seigneur se rendit là-bas. Vous comprenez? Il appela d'une voix forte. Lazare a entendu. Mais remarquez une chose qui m'a intrigué, intrigué, qui peut nous intriguer, nous tous. C'était quoi? Il y avait plusieurs morts. Alors que le créateur s'est tenu là-bas. Lui-même, le Dieu tout-puissant, dans la chérie humaine, il s'est tenu là-bas. Il a pleuré parce qu'il était 100% homme. mais dans le 100% Dieu, c'était le temps de ressusciter quelqu'un qui était mort quatre jours après. Alors que le chiffre quatre, c'est la délivrance. Pour montrer la grandeur de Dieu, c'est la libération de quelqu'un qui est gardé captif ici, dans cette cinquième dimension. Oui. Et nous avons vu que non. quand le Seigneur est arrivé là-bas, il a cessé de pleurer. Ce n'était plus question de pleurer comme 100% homme Jésus, mais c'était de se montrer qu'ici, 100% Dieu, c'est l'éternel Dieu créateur qui s'est tenu là-bas pour faire sortir ce que vous comprenez. Qui? Quelqu'un qui a un dépôt à lui. Quelqu'un dont nous avons parlé l'autre dimanche là, du réceptacle que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Parce que le réceptacle de Lazare avant sa mort, c'était la parole identifiée du jour Christ Jésus dans sa première vénue étant le fils de l'homme. Ils ont reconnu le critère qui était accompli et ils lui suivaient partout. Ce seul servait le Seigneur, cousinait pour le Seigneur et lui appelaient le Seigneur parce qu'ils ont reconnu l'écriture identifiée du jour. La parole interprétait la parole promise du jour. Ils n'avaient aucun doute. Vous comprenez? Donc, sur ça, ils étaient assunus sur les écritures pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu et ils ont vu leurs jours et son message. Et comme son réceptacle était la parole d'autres morts qui étaient là-bas, ils devaient entendre que le Seigneur puisse payer le prix du rachat. Mais Lazare n'avait rien à voir d'abord avec si nous pouvons aller-y là-bas pour sortir d'ici. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un dépôt. Son réceptacle avant de mourir quand la maladie lui a frappé, c'était quoi? C'était Jésus fait chair. C'était l'identification du jour. Avançons. Et nous avons vu que non... J'ai encore mon temps. J'ai encore mon temps. Vous pouvez m'accorder 20 minutes, je vous en prie. Nous avons vu que non, les Seigneurs, quand il a crié, le réceptacle de Lazare qui était ici, était le même avec les Seigneurs. Lazare qui était mort, pourri, cela veut dire de vermine qui se trouve dans nos corps, des asticots qui se trouvent dans nos corps, qui rongent cette peau ici après la mort, nos muscles ainsi de suite pour laisser qu'il y ait des eaux là, ils ont disparu toutes. Vous comprenez? Tous étaient séchés et la vie, vous comprenez? La terre qui composait le corps de Lazare comme quand l'éternel Dieu forma dans Genève chapitre 2, il avait formé l'homme de la poussière de la terre avec les 16 éléments qui sont sur la terre. ce que vous comprenez? Et c'est ce qui a fait en sorte que quand le Seigneur prononça la parole Lazare, Lazare sort. Cela veut dire le créateur a parlé. Il a fait sortir la parole comme quand il disait au commencement crayon l'homme. Vous comprenez? Donc, à notre image et à notre ressemblance. et l'image de Dieu, ce qui se trouvait à Lazare sans examiner, étudier, raisonner, réfléchir à la parole de Dieu, c'est ce qui lui a fait sortir ici. C'est le réceptacle qu'il possédait. Comme un genre. Et nous avons vu que Lazare était sorti. Donc, ça veut dire que le pouvoir de cette dimension des abîmes ici ne pouvait pas lui retenir. C'était impossible. Vous comprenez? Que cela puisse se retenir Lazare là-bas. Impossible. Et il était sorti. Tout le monde était stupéfait. Vous comprenez? Alors que avant que le Seigneur puisse accomplir ce grand miracle, même ses soeurs étaient terrifiés. Ils avaient peur. ils avaient peur. Et ceci va s'accomplir. Quand les gens disaient, nous allons regarder ce qu'il va faire. S'il échoue, c'est aujourd'hui que nous allons commencer à lui lapider. Mais ils étaient couverts de honte. Vous comprenez? Et d'Ignomini sont retournés dans leur temple couverts de honte. Et d'Ignomini la parole de l'Éternel ne faillit jamais. Il était revenu en vie et il a vécu. à cause de quoi? De ce qu'on parlait l'autre fois. Le réceptacle, c'est ce qui fait en sorte que nous, vous puissiez vivre dans ce monde ici et qui vous dirige. Cela vient de quoi? Cela vient de ce que vous entendez. Il sait que vous vous disposez à l'écoute. Parce que nous, vous on dit que nous, la porte de votre âme c'est l'honneur conclueur. Vous comprenez? L'audition. C'est ça la porte de votre âme et c'est ce qui influe au niveau de votre esprit pour faire en sorte que nous, vous puissiez être soit avoir un réceptacle d'en haut soit avoir le réceptacle d'en bas. Pour que cet influe au niveau de votre esprit, vous comprenez? c'est ce qui vous dirige en vivant ici dans cette première dimension. Est-ce que vous comprenez? Et cela est influencé par ce que vous entendez sur la porte. Remarquez au commencement le malin n'a pas commencé sur quoi que ce soit. Il a pris la parole que Dieu a donnée à eux comme réceptacle, comme socle, comme dépôt qui devait les garder dans cette position en communion avec lui. Il restait dans cette position comme de Dieu. Vous comprenez? Fils de Dieu Adam, fille de Dieu qui est sorti du fils de Dieu, Dieu Adam. Vous comprenez? Donc, cela veut dire pour qu'il puisse les ravir cette puissance divine qui était en eux, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la porte de l'âme que le malin a utilisé. C'est quoi? L'honneur conclueur, l'audition. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, il ne nous a pas parlé d'autre chose. Il a dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais pas la parole intellect. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le pain de l'évain fait lever la patte. Qu'est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que quand Ève s'est laissé à écouter les malins, et cela a amené l'amour, la chute, la séduction, en disant les serpas m'a séduit. Oui, donc, c'est un peu ça. Et si nous ne faisons pas attention sur ce que nous écoutons, sur ce que nous nous laissons à entendre, sur cette oreille, ici, par l'oreille, nous arrivons à faire le mal les uns les autres. Par l'oreille, nous parlons, nous prononçons des paroles qui tuent les friances de l'autre ou détruent les friances de l'autre. Vous l'avez déjà tué par l'oreille. Vous comprenez? Vous arrivez à faire du mal à quelqu'un, à freiner la vie de quelqu'un, à détruire la vie de quelqu'un, à ensorceller une personne. c'est par l'oreille. Mais qu'est-ce qui peut vous empêcher à ne pas arriver à faire du mal sur ce que vous entendez? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Dieu. Et la parole révélée du jour conforme à ton promesse que nous vous avons citée ici plusieurs fois. Voilà. Comme le Seigneur parle et à Job ici, Dieu fait des choses qui est hors de l'entendement humain. et aujourd'hui c'est l'âge où l'incrédulité a vraiment pris place. Pourquoi? Parce que l'intellect a pris beaucoup. La science domine. Alors que l'éternel Dieu, sa science est différente de la science dont le malin a commencé dans le jardin d'Éden qui est abouti aujourd'hui par des gros diplômes. Ne vous interdit pas d'avoir des diplômes mais même vous ne pouvez pas prendre cela comme la source de votre réceptacle et remarquez que tous ceux qui sont abandonnés à ça dans ce temps dont nous vivons on leur donne des conditions toutes des grandes personnes dans le monde vous êtes censés avoir une source et cette source là se demande de cette dimension d'en bas. C'est pourquoi nous avons mis ça ici avec cet triangle pyramidal de 13 étages chiffre 13 c'est l'antriciste qui contredise le 12 tribus d'Israël le chiffre 12 c'est la louange à l'éternel c'est pourquoi pour confondre le 13ème apôtre qui devait venir c'est celui qui est assis sur cette montagne représentée par un homme que les gens s'inclinent devant lui et sa genou pour baiser son bague sa bague en fait pour baiser sa bague voilà et nous avons vu que Christ est venu et il a pris 12 disciples et après lui l'autre qui était incrébile c'était ce qui était prédestiné pour lui il est allé parce qu'il ne voulait pas se répandir mais on a pris un autre qui devait remplacer pour remplacer pour que le chiffre est 12 c'est très correct mais nous avons vu que dans cette pyramide ici il y a trois étages et ici au sommet il y a un seul oeil qui voit tout et c'est pourquoi nous avons écrit Satan et si vous voyez ces pyramides ici cette pyramide ici vous pouvez voir ça dans des illuminatis dans des francs maçons dans de toutes loges voilà bon c'est ce qui fait en sorte que les gens par la science qui vient des abîmes qui vient de ce monde ici les ont permis par quel moyen donc cela veut dire en suivant des enseignements on peut vous appeler on enseigne quand nous sommes en train d'enseigner ici ils ont leurs livres ils enseignent des gens ils ont des guides comme des pasteurs qu'on les appelle ce sont des mentors et ci de suite et ces mentors là ils vont vous amener vous êtes là comme des brébis et aussi cherche des brébis si vous voyez et quand vous êtes là comme des brébis là on vous dit quand vous venez ici tout ce que vous aurez besoin dans ce monde ici partout vous irez dans le monde vous aurez des accès à cause de ça ils n'ont pas menti parce que le seigneur avait dit et le diable avait dit ça à notre seigneur quand il était là à la montagne en train de prier pendant 40 jours voyez et qu'est-ce qu'on fait ça arrive à beaucoup de gens peut-être et à nous aussi on prend quoi on prend des aimants spirituels on peut mettre ça dans votre café on peut prendre le quoi les aimants spirituels on peut mettre ça dans votre nourriture pour vous ouvrir les yeux et quand vous ouvrez les yeux c'est que le seigneur a séparé de cette première dimension au deuxième dimension du premier dimension au troisième dimension et il vous rend capable maintenant de faire des voyages mais avant d'aller là-bas ils vont faire vous montrer d'abord ce que le seigneur a réservé ici comme un monde de rêve voyez donc cela veut dire ce que nous vivons ici il y a des doubles et des nous voilà et ces doubles et des nous qui vivent dans une autre dimension c'est juste des pensées mais ils les ont rendus aujourd'hui réalité qu'est-ce que nous pouvons dire qu'est-ce qu'ils ont créé non ils n'ont pas créé cela veut dire l'âme qui pêche l'âme qui mourra les jours qu'ils avaient pêché ici dans les jardins d'Eden cela a ouvert quoi les yeux voyez ils connurent le mal et le mal c'était quoi ils ont vécu maritalement les malins avec la femme l'acte d'adulté n'a plus place et le mari aussi est béni il a écouté sa femme et la mort n'a plus place entre les êtres humains et ils ont perdu leur position Dieu et ils se sont attachés à la terre ils n'étaient plus capables de se déplacer vous comprenez avec des matières que nous vous sommes dit qui rend l'homme capable de voler voilà et ils étaient attachés à la terre et condamnés par la loi de la pésanteur à cause de ça et nous avons vu que le malin a développé ça par sa science et c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont créé des passages et les gens pour que leurs âmes que le Seigneur a séparé cela par quels moyens il a voulu que nous puissions vivre ici dans ce corps que pendant la journée comme il a dit au commencement et la nuit ses corps puissent se reposer c'est l'option 5 et 4 et les matins se lèvent pour se rendre au travail pour s'occuper des enfants pour faire ceci pour faire cela ainsi de suite tout ce que nous faisons dans notre vie courante et nous avons vu que vous allez m'excuser vraiment pour votre temps j'ai encore besoin de 15 minutes ou soit de 10 12 12 semiers chiffres parfaits et nous avons vu que nous quand les gens tout au début là c'était juste au commencement et Dieu est venu nous avons vu que nous Abel a offri un agneau qui représentait le type de Christ le juste qui devait venir cela a douci la colère de l'éternel et il y avait quand même des justes qui venaient des moments l'autre mais dans des temps nous vivons avant ces temps ici nous avons vu que nous les diables quand il a formé ces organisations dont nous venons de citer ici qui dépendent de cette pyramide de 13 étages ici voilà ils ont pris le contrôle du monde cela fait en sorte que comme les gens depuis les temps qu'ils ont combattu la saine doctrine et ils se sont permis à créer des doctrines qui sont liées avec des vocations diaboliques dont le diable lui-même a pris possession dans l'église et quand il a pris possession parce que c'est la parole créatrice qui pouvait faire en sorte qu'elle ne vous empêche de ne pas vous retrouver ici ou soit en bas ici voilà et cela fait en sorte que donc leur âme qui devait se reposer dans la parole pour l'écoute de l'audition qui peut faire en sorte qu'ils puissent entrer en contact avec leur théophanie qui sont des corps-parole par la naissance au moyen des sexes nous sommes venus dans ce monde en contournant la théophanie nos corps-paroles qui sont du trône le demeure qui se trouve dans le lien céleste est-ce que vous comprenez ce que Frébalan prêcha la demeure de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre on va parler de ça c'est très important voilà donc vous allez voir que non quand les gens ont péché ils sont entrés dans ces loges et cela les a permis même d'autres personnes ne sont pas dans les loges mais ils les ont ouverts de yeux par des aimants spirituels et leurs yeux sont ouvri ils sont devenus des sorciers vous comprenez vous allez m'excuser je ne touche pas aux vies des gens je prêche la parole et par cette sorcellerie l'air âme au lieu de se reposer ou soit être à la présence du Seigneur c'est ce que vous recevez parce que notre que dirais-je nos fragments de mémoire quand vous vous reposez ces événements dont vous avez vécu pendant la journée ça se manifeste dans des rêves vous pouvez vous voir quelque part et toutes ces choses là tout ça ça se règle au niveau de votre cortex cérébral parce que vous avez un hippocampe qui a résisté toutes ces choses et quand vous vous reposez après le profond sommeil quand vous sortez du profond sommeil avant de quoi de vous réveiller vous allez voir que non ces événements là viennent pour réveiller votre conscience jusqu'au matin afin que vous puissiez vous 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 rélevez encore donc c'est ça le matin en fait vous entendez maintenant le bruit des oiseaux le bruit de coq chante ainsi de suite voilà mais tout ça ils nous ont rendu réel par quel moyen parce qu'ils ont mis l'âme ici en contact avec ce rêve voilà et ce monde de rêve qui n'était pas une réalité c'était juste des voix ou des effets des images captées comme des fragments de mémoire qui restent gardés dans notre cerveau dans notre conscience l'éternel a permis cela pour que l'homme puisse être intelligent de ses souvenirs du passé du présent et de mieux préparer l'avenir mais maintenant les diables ils ont pris ses souvenirs anciens vous comprenez par les moyens de la sorcellerie et de toutes ses loges pour faire en sorte que nous vous puissiez cela puisse être mis ensemble avec votre âme afin que votre âme puisse être capable quand le corps se repose et c'est là pour se déplacer vous comprenez le corps qui est censé d'entrer en contact avec le corps parole votre âme est devenue maintenant un instrument du Satan quand ce corps se repose il a ici dans cette deuxième dimension il a dans la troisième dimension vous comprenez c'est ça pourquoi parce que nous vous on dit l'autre fois il y avait des passages qui ont été créés ici ces zones de fragilité qui ont été fabriquées par créé donc c'est là vous allez me ciser les mots parce que les créateurs sont Dieu voilà ces zones de fragilité qui ont été ouvertes ici parce qu'ils ont cherché des endroits capables des endroits qui sont que dirais-je les mots qui sont appropriés voilà pour mettre leurs dispositifs qui pouvaient leur permettre de se déplacer d'ici pour aller ici pour aller jusqu'ici là où le Seigneur a réservé pour le temps dans lesquels qu'ils ont il va tout redempté et enlever l'atmosphère spirituelle le système que le diable a installé de doctriner toutes ces choses l'atmosphère du péché de toutes ces choses de restaurer sa terre et quand nous allons revenir ici nous serons maintenant capables parce que nous allons revêtir l'image d'Adam avant la chute il s'est déplacé ici toutes ces dimensions étaient à sa possession voilà pourquoi nous c'est pourquoi nous vous parlons de ces choses ici pour comprendre que nous ceux qui croient qu'il y a des voyages interdimensionnels depuis que nous on vous a donné des aimants spirituels vous comprenez le micro le micro cospique je pense si je n'ai pas oublié je vais lire ça et cela vous a ouvert les yeux et vous vous déplacez d'ici jusque là sache que vous écartez votre âme du créateur Dieu parce que le Seigneur quand il était venu il a dit l'âme qui perche c'est l'âme qui mourra alors pour arriver ici vous allez insulter les gloires vous allez insulter les saints prophètes de Dieu vous comprenez vous allez insulter quand je dis les gloires ça veut dire les saintes écritures pourquoi parce qu'on vous a déjà amené dans une autre science qui vient de la séduction qui a éloigné l'homme de son créateur depuis le commencement et quand le diable est arrivé à l'aboutissement et nous avons vu que ces choses sont devenues même à l'œil nu et on nous montre là dans des films de fiction on nous montre ça dans des vidéos et nous voyons ça même dans Youtube vous pouvez entrer on montre comment ils font leurs choses alors que d'autres cachent jusque là mais ils y sont encore ils peuvent aller ici c'est pourquoi nous vous en parlons comme le prophète Esaïe l'a dit ils ont fait l'alliance avec la mort et le séjour des morts qui a amené que la mort puisse prendre la place quand la parole de Dieu était mal interprétée et la mort a pris place dans Genèse chapitre 3 et nous avons vu que nous ces aimants spirituels les ont maintenant ouverts les yeux et ils sont capables à faire des déplacements d'une dimension à l'autre soit d'un univers à l'autre mais tout ça en prenant première dimension deuxième dimension troisième dimension quatrième dimension qui est les ondes qui permet qu'on puisse faire le mouvement les ondes qui permet qu'on puisse parler avec des téléphones regarder la télévision utiliser un ordinateur ainsi de suite l'avion puisse voler et toutes ces choses là des ondes ici c'est pour le déplacement et nous avons vu cinquième dimension qui est ici dont les diables et la nappe sont paris c'est le séjour des morts mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse avoir un réceptacle en étant ici et être capable par les aimants spirituels appeler même quelqu'un qui est mort comme nous vous ont lié les livres de Samuel l'autre fois avec le prophète Samuel c'était passé avec le rat Samuel quand il est allé invoquer le Seigneur et le Seigneur ne lui a pas répondu et il est allé vers une magicienne en dehors pour qu'il puisse invoquer le Saint-Serviteur et le prophète Samuel et les prophètes nous ont dit que Dieu a permis le prophète de revenir et il a répondu selon ce qui a fait son dépôt ce qui l'a délui ne veut pas changer et Dieu a permis cela pour voir ce que les imitateurs allaient faire aujourd'hui vous comprenez c'est la capacité mais le prophète Samuel n'est plus ici quand le Seigneur a payé les prix et tous ils étaient sortis et se sont retrouvés se retrouvent ici voilà et maintenant pourquoi ils se retrouvent ici nous allons maintenant entrer dans les matières et terminer merci pour votre temps pourquoi ils tous se retrouvent ici parce que leur receptacle quand ils vivaient ici dans cette première dimension était la parole de Dieu c'était l'ainsi dit le Seigneur voilà et nous avons vu que le Seigneur descendait s'est manifesté à eux je vais lire quelque chose pour terminer en expliquant pourquoi dans tout ça on n'interprète que des triangles pyramidales nous avons vu ici même le diable parce que lui c'est un imitateur avec tous qui sont avec lui ils ne font qu'imiter nous avons vu que non ici il y a un triangle pyramidal de 13 étages et ici nous vous avons présenté aussi un triangle pyramidal de quoi de 7 étapes ici on parle des étapes ici on parle des étages et quand on monte jusqu'ici vous recevez dit Satan c'est qu'il dit et vous allez vivre avec ça vous aurez tout bon cela me dit mais tout qu'est-ce que vous allez avoir ici ce n'est que l'étant et tout ce qui est du temps c'est la mort mais ici quand on reçoit ce qui est de 7 étages vous recevez la vie en étant ici et la vie éternelle qui est Dieu le Zoé c'est ça la vie éternelle c'est Dieu voilà nous allons lire et puis nous allons expliquer et terminer tout ça nous allons nous baser sur la géométrie vous allez voir que non il y a beaucoup de figures géométriques mais toutes ces figures géométriques là nous nous expliquent donc ça a des significations chaque figure sur ce qui est dans la création de Dieu ce qui est dans ce que Dieu a formé nous allons lire la géométrie est la vibration harmonique écoutez très bien parce que la triangle fait partie de la géométrie voilà la géométrie est la vibration harmonique et voilà harmonique d'essayer d'envoyer un objet soit un homme d'un univers à l'autre donc le déplaçant d'ici jusqu'à ce qu'il soit d'ici jusqu'à là où elle est en bas nous avons constaté que les univers vibrent fréquemment différente nous devons disposer trois générateurs dans des endroits différents qui ont une même diapason pardon une même diapason afin de former une triangle bilatéral et ensuite nous allons les activer sonorifiquement quoi même diapason vous comprenez diapason on parle ça de la musique quand on veut jouer la musique on règle les instruments on cherche à voir quoi qu'est-ce que un bon setup quoi si on peut dire ça en anglais vous comprenez un bon réglage des sons quand vous êtes là et on vous dit que non quel diapason que nous allons quoi régler les instruments nous allons allons-y dans la les instrumentistes vous connaissez et puis ils vont tout faire avec la note la si c'est sol sol si c'est fa fa ainsi de suite cela dépend des instruments que vous allez utiliser là-bas c'est la même chose aussi dans les spirituels suivez-moi très bien voilà je regarde le temps ici oh c'est déjà une heure je suis censé de terminer voilà je suis censé d'arrêter on va continuer peut-être le dimanche prochain ici ce que nous allons continuer et vous allez m'excuser mais laisse-moi simplement vous prendre même 5 minutes ou 7 minutes chiffre parfait nous avons vu que non quand on règle les instruments c'est pour chercher un bon diapason même mes diapasons donc 7 diapasons c'est ce qui vous fera en sorte que quand vous allez commencer à jouer en synchronisant tous les sons là les gens vont commencer à danser ça va les faire danser dans l'âme dans l'esprit et dans le corps tous les trois sont représentés sur chaque instrument qu'on joue là-bas nous vous avons dit ça le dimanche passé vous comprenez c'est la même chose dans le spirituel comme on représente cette figure triangulaire ici voilà chaque coin représente vous comprenez donc l'esprit l'âme et le corps tout est là-bas comme dans cette pyramide ici on commence par la foi jusqu'à l'amour fraternel l'amour fraternel l'amour parfait qui est le Seigneur Jésus Christ et vous recevez le baptême du Saint-Esprit nous allons arriver ici maintenant terminons d'abord ce qu'on est en train de lire ici parce qu'on est en train de prendre la science de la manière que et ils font leurs choses et ce que Dieu a fait pour voir que ce ne sont que des imitateurs ne vous confiez pas à eux vous devez vous confier à Dieu allons-y rapidement dans la lecture nous avons eu le même diapason mais remarquez enfin de former une triangle bilatéral donc cela veut dire chaque générateur donc quelque chose qui doit dégager de l'énergie vibratoire se trouve dans chaque coin vous comprenez ? dans chaque coin ici il y en a enfin quoi ? enfin de former une triangle bilatérale et ensuite nous allons les activer sonorifiquement comme nous vous avons parlé l'autre fois la cloche serve à vibrer pour créer un passage qui pouvait faire en sorte que les gens puissent se déplacer d'ici aller là-bas d'ici aller ici ici ceux qui ont vendu leur âme à Satan comme vous avez entendu des médecins américains qui disent que I sell my soul to the devil mais ceux qui ont se sont répandus au Seigneur et disposent leurs âmes à l'écoute de la parole pour entrer en contact avec leur théophanie pour former l'union invisible avec Christ quand la cloche de l'église sonne quand on commence à chanter des cantiques spirituelles vous quittez ici directement pour vous retrouver ici dans le lieu plus haut Ephésiens chapitre 1 verset 3 c'est là où qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'église céleste en Christ quand Paul parlait il n'était pas encore il était ici et quand il s'est réunissé il s'est retrouvé dans l'église céleste c'est là où nous devons nous retrouver car Jésus Christ il est le même hier aujourd'hui éternement posons-nous des questions pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans cette situation l'église est devenue froide voilà à cause de ça de ces déplacements les gens au lieu de quitter ici pour aller en haut ils quittent ici pour aller en bas pourquoi ? parce que leur chef spirituel le chef spirituel de cette église là il a déjà vendu son autorité il a vendu son droit d'aînés à Satan et son âme ne dépend plus d'ici quel que soit il lise les écritures et il est là chaque fois de donner des sacrifices aux malins il ne dépend plus des sacrifices de Christ qui a été offert une fois ils sont retournés maintenant dans les sacrifices perpétuels comme dans l'ancien temps et ils donnent les hommes des gens maintenant comme l'Apocalypse chapitre 17-18 les dit vous comprenez 18 je pense ils donnent même des sacrifices des humains aux malins pour qu'ils puissent avoir du succès et demeurer dans ça voyez mais ceux qui sont dans le Seigneur ils n'ont rien à voir avec le sacrifice parce que Christ est mort et une fois pour toutes comme l'apôtre Pierre nous dit ici dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 2 Jésus a souffert une fois et il est mort pour les péchés enfin vous pouvez lire ça donc et ceux qui s'abandonnent à lui ici par la répentance par la confession et ils se sont abandonnés avec lui ici quelque chose de profondeur naissent à eux c'est quoi c'est la foi et cette foi là à chaque fois qu'ils écoutent la parole comme la foi vient de ce qu'on attend ce qu'on attend vient de la parole de Dieu s'ajoute la vertie la connaissance la tempérance la patience la piété l'amour fraternel quand vous demeurez en Christ et maintenant il descend nous allons arriver là-bas nous allons parler en chevrocham vous comprenez avançons et vous allez voir que l'objet va commencer à vibrer et beaucoup échouent à vibrer point pardon et beaucoup échouent parce que quand on envoie l'objet de là de l'objet et cela tombe dans un endroit qui est déjà occupé par un autre objet vous comprenez donc qui est déjà occupé par un autre objet cela échoue néanmoins il faut trouver un autre moyen quel moyen qu'ils doivent trouver donc vous devez avoir une représentation ici et une autre représentation en bas ici voilà pourquoi ? parce que quand vous allez quoi ? établir un triangle bilatéral ici en faisant des vibrations vous savez quand les gens se réunissent là-bas ils forment leur triangle ils commencent à prier vous allez remarquer que les gens aiment faire le triangle ce n'est pas pour rien voilà la géométrie spirituelle et c'est à faire en sorte que non quand ils vont faire ça c'est pourquoi ils ont ça dans leurs églises partout ils mettent leur triangle ici avec leur oeil ici vous avez dans les formations ils ont mis ça et remarquez dans ce triangle c'est interposé quoi ? donc c'est venu il y a ça et il y a aussi ça je devais mettre ça ici cela veut dire il y a deux triangles l'autre qui tend vers en bas et l'autre qui tend vers en haut cela veut dire ce qui tend vers en haut cela veut dire c'est là où vous êtes dans cette première dimension et en bas cela veut dire cet autre triangle dans bas cela veut dire la cinquième dimension à la dimension où vous êtes pour vous permettre soit d'aller là-bas et on vous dit que non il n'y a plus rien comme l'apôtre Pierre dit dans le premier chapitre 2 verset 3 on va nous l'apprécher dans la prédication la demeure future voilà et nous avons vu que non ils se déplacent ils croient que non tout est déjà bien pour eux cela veut dire qu'il n'y a rien Dieu ment les écritures ment ils commencent à dire la Bible est créée tu as écrit aussi par des images et ainsi de suite ils disent toutes ces choses mais ils passent ils oublient que non ils sont encore sous les jugements sauf ceux qui sont ici leur triangle je vais continuer avec l'explication leur triangle ici c'est celle-ci c'est un triangle pyramidal la seconde Bible de Dieu qui forme la stature parfaite d'un homme avec quoi ? avec toutes ces vertus du Saint-Esprit ici la foi la vertu la connaissance la tempérance la patience la piété l'amour fraternel et voilà les imitateurs ont imité quoi ? ils ont imité ça il fallait que je puisse mettre ça en grande figure en grande figure ici vous allez m'excuser vous comprenez moi ici nous avons dit le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ l'amour parfait le Saint-Esprit remarquez l'étoile de David ici à quoi ? à deux triangles il y a un triangle qui tend en haut il y a un autre triangle qui tend ici donc ça veut dire il y a le triangle qui est ici la stature parfaite d'un homme qui forme cette forme ici vous arrivez jusqu'à l'amour fraternel qui vous fait passer ici vous n'allez pas vous arrêter ici dans cet âge où il y a le froid et le chaud mais vous allez passer ici et revêtir l'image Dieu qu'Adam avait et quand vous allez arriver ici vous comprenez lui le Seigneur qui est l'auteur et créateur de cette figure bilatérale vous comprenez dans son second bible il vient il descend ici avec vous est-ce que c'est clair ? le Seigneur descend c'est pourquoi l'apôtre Paul nous a parlé quand on a dit 2 Corinthians chapitre 3 nous vivons de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit si nous allons dans Romain chapitre 8 si l'Esprit de celui qui a résisté Christ est d'entre les morts en bite en vous le corps est mort à cause du péché mais l'Esprit rendra la vie à vos corps mortels et quand vous allez vous réunir lui le quitte ici d'envers vous maintenant suivons ce que les sciences et par les ici ce qu'ils font ils ont imité le Seigneur et cela marche parfaitement parce que quand on imite ce que Dieu a fait ça marche mais avec des pouvoirs maléfiques Dieu a permis pour manifester ces fils et des filles qui ne vont pas croire à ça comme l'exemple des gens que nous venons de vous donner avançons et nous avons vu que non disons d'abord donc cela veut dire beaucoup échouent pourquoi parce que cet endroit ici le monde nous vivons quand ils invoquent quand les gens qui sont là-bas ils veulent venir ici ou soit ceux qui sont là-bas ils veulent venir ici ou soit ceux qui sont ici ils veulent aller là-bas donc cela veut dire ils devaient faire en sorte que non ici quelqu'un qui ne croit pas en eux si l'endroit qu'ils veulent s'établir puisse être éliminé ou soit qu'on puisse le dégager ou soit séduire cet homme là pour qu'ils puissent occuper cet endroit là qu'ils puissent leur appartenir il n'y a que le choix si vous n'êtes pas au Seigneur il va vous supprimer voilà pourquoi beaucoup de gens d'autres les gens meurent voilà pourquoi parce qu'il veut occuper là-bas vous ici vous êtes un serviteur du malin pourquoi parce que quand vous êtes ici vous allez dans l'église l'église là que vous allez c'est une église formaliste et l'homme qui se tient derrière la chair il vous a déjà vendu ici parce que vous demeurez là-bas vous ne voulez pas quitter vous voulez aider Dieu et quand vous aidez Dieu cet homme là vous prend en possession à cause de quoi parce que quand vous prenez des eaux dans des églises vous vivez il y a des aimances spirituelles qui fait que vos âmes ils sont en prison ici comme nous vous on dit ici que les âmes qui sont maintenant en prison à cause de quoi parce que la seule chose qui peut vous libérer de cette prison ici c'est la trompette dont le septième âge a sonné 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18 c'est ça quand vous reconnaissez ça c'est à ce moment là que vous allez reconnaître l'écriture accomplie d'apocalypse et 10 l'ouverture des sceaux Christ descend avec un petit livre ouvert dans l'annuée acte 1 9 à 11 dans l'annuée il descend avec un petit livre ouvert au dessus de sa tête était quoi ou à ce pied la colonne de feu l'annuée accompagnée de sept anges d'apocalypse chapitre 1 verset 20 voilà comment est-ce que nous devons croire ça c'est ça les promesses du jour mais les gens sont restés d'apocalypse chapitre 3 sont devenus formalistes froid tiède pourquoi on dit chaud et froid pourquoi parce qu'ils ont pris le froid et ils ont mélangé le froid avec le chaud de la parole ils sont devenus tièdes voilà et c'est ça qui fait en sorte que non quand ils veulent vous remplacer ici comme ici en bas votre âme est en prison on l'utilise déjà quand on regarde ici ils devaient placer de points bilatéraux de l'air triangle et ils vous trouvent ici directement on vous déclenche voilà un autre malade il a été frappé par la maladie et puis nous n'avons pas compris il est où elle est partie vous comprenez soit par accident ou quelque chose comme ça et ils occupent cet endroit ce que vous comprenez mais si ici ils retrouvent quelqu'un qui est déjà dans leur loge ou dans leur système ainsi de suite là ils n'ont pas un problème ils placent bien un endroit qui vibre parce que vous avez l'énergie en vous qui devez vibrer pour répondre à un appel si ce n'est pas l'appel d'en haut c'est l'appel d'en bas c'est pourquoi Frère Madame a prêché écouter sa voix voilà on juge d'avoir deux agents ou deux objets dans deux dans dans le deux univers dans le deux univers en plaçant les générateurs de la même position entre les deux univers et le faire vibrer au même moment vous comprenez vous êtes là comme un générateur parce que vous dégagez de l'énergie vous avez un champ magnétique vous comprenez et ce champ magnétique là si vous n'avez pas la parole qui devait faire en sorte que vous puissiez dégager l'énergie céleste vous allez dégager l'énergie d'en bas sans le savoir par la musique que vous écoutez par des enseignements mal interprétés que vous écoutez ne vous trompez pas le diable est dans des églises plus que le seigneur Jésus Christ lui-même l'auteur de l'église à cause de la mal des interprétés je dis des églises parce qu'il y a plein de églises qui servent le seigneur en esprit en vérité à cause de quoi parce que le seigneur quand il est attristé Ephrétiens chapitre 4 verset 30 vous comprenez n'attristez pas le Saint-Esprit quand il est attristé il quitte et le diable le prenne possession et vous allez voir que non ce qui va naître là-bas la jalousie la calmonie et toutes ces choses par la mal les uns les autres qui sont nus toutes ces choses là l'esprit n'a pas sa place continuons à lire d'avoir deux agents ou deux objets dans les deux univers en plaçant le générateur dans la même position entre les deux univers et le faire vibrer au même moment voilà donc c'est bien ils ont mis ça dans un monde vous comprenez dans une autre dimension et l'autre qui est dans le monde où nous vivons qui représente avec trois points génératrices donc ça me dit des hommes qui ont contrôle d'autres hommes et ces énergies qui se dégagent avec des sacrifices humains qui font en sorte que non bouc et avec des passages dans les quatrièmes dimensions ici ils arrivent maintenant à faire passer ceux d'ici viennent ici ceux d'ici puissent aller là-bas voyager ceux qui créent des voyages quoi des déplacements spatio-temporels de quoi des voyages transitionnels et les gens voient que non ils ont tout ils sont devenus comme des dieux et pourquoi parce que les choses les obéissent les dimensions les obéissent mais tout ça c'est le temps l'éternité ça vient d'en haut et maintenant comment posséder l'éternité vous qui êtes ici terminons d'abord la lecture sur ce que nous avons écrit ici là les deux objets pour hommes qui se trouvent triangulés dans ces deux univers vont s'interposer s'interposer vous comprenez ça s'interposer vont s'interposer voilà on termine veut dire chacun prendra la place de l'autre etc cette opération nécessite que les deux univers se synchronisent c'est ce que le Seigneur a fait en commençant ça au temps d'Abraham comme nous venons de donner l'exemple ici comme au temps de Job Dieu descendit dans la tourbillon maintenant demandons-nous des questions pourquoi Jésus-Christ n'est plus le même dans nos églises alors qu'Abraham notre père a vu Dieu à qui il entendait sa voix par quoi par la septième visitation du première visitation jusqu'au sixième c'était des visions il écoutait la voix il voyait dans les songes ainsi de suite mais la septième il a vu Dieu venir dans la chérie Dieu s'est présenté l'église accompagnée de Michael et de l'ange Gabriel allons-y visiter notre ami Abraham et il a parlé il a mangé voilà Elohim El Shaddai que vous chantez est-ce que vous l'avez vu dans ce temps que nous vivons vous l'avez reconnu posons-nous des questions et Christ ça c'était la dispensation du père voilà je m'excuse dans la dispensation du fils nous avons vu que nous Christ et Jésus est descendu Dieu a pris aussi la forme la forme des corps pour sauver le fils d'Abraham comme il a fait autant d'Abraham leur père chaque fois donc cela me dit cette vibration triangulaire cela me dit ce triangle bilatéral la géométrique spirituelle qui quitte le ciel pour venir ici en bas là où nous sommes et quand nous nous réunissons comme il a dit deux trois réunis un mon nom il n'a pas dit un deux trois parce que trois vous allez former cette pyramide ici voilà les trois le serviteur se tient ici le deux se tient ici et vous formez les trois donc cela veut dire on précise simplement les chiffres mais dans votre ensemble en esprit en vérité quand vous adorez le Seigneur l'éternel il descend et vous formez un seul corps c'est pourquoi on adore pas dans une église on adore dans le corps mystique de Jésus Christ comme l'apôtre Paul a dit que dans les liés célestes en Christ c'est ce qui se passe aussi avec eux voilà on va continuer à expliquer ça mais disons ce qu'on a écrit ici dans ce cas nous devons chercher des endroits appropriés pour placer des générateurs vibratoires sous forme de triangle bilatéral bilatéral dont au milieu du triangle il y aura un pont parce qu'il faut de l'eau là je vais commencer à parler encore d'autres choses mais je m'arrête ici donc voilà que Dieu vous bénisse richement comprenez pourquoi c'est quoi ?